... Depuis plus de 40 ans, les avions atterrissent et décollent sur l'aérodrome de Villefranche-Tarare. Situé dans une zone aérienne non réglementée, donc facile d'accès, l'aérodrome est un lieu d'escale privilégié entre Paris et la Côte d'Azur, mais aussi entre le nord et le sud de l'Europe. Également, l'aérodrome est devenu un véritable pôle économique grâce à l'implantation sur le site de plusieurs entreprises. Comme c'est le cas par exemple de la société Duc-Elysse, fabricante et conceptrice d'Elysse, installée sur la plateforme depuis quelques mois. En tout, une dizaine d'entreprises comme Duc-Elysse se sont implantées sur la plateforme, ce qui représente une trentaine d'emplois. La CECI a vraiment la volonté de développer ce pôle économique aéronautique de l'aérodrome de Villefranche-Tarare. Récemment, en 2016, elle s'est engagée dans l'aménagement de l'extension de la zone d'activité économique de l'aérodrome. Pour cela, on a aménagé, on a viabilisé du foncier destiné à des activités qui vont être vendues à des entreprises dans le domaine de l'aéronautique. Ainsi, la zone d'activité a vocation à encore s'agrandir. En effet, deux autres sociétés sont attendues d'ici les prochains mois. Une véritable diversité d'offres et de services qui permettent à l'aérodrome de renforcer son attractivité. En moyenne, chaque année, le trafic est d'environ 20 000 décollages ou atterrissages par an. Sous-titrage Société Radio-Canada